Faire des pauses, faire un break, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indispensable pour toute personne, et encore plus quand on est un auteur indépendant. Avant de poursuivre, je voulais juste vous donner une petite information. Vous l'avez peut-être remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast le jeudi, puisque je vous avais dit en début d'année qu'il y aurait un épisode le mardi, et que le jeudi, il y aurait un épisode occasionnel. Vous l'avez le mot là, je le souligne, occasionnel. L'occasionnel chez moi devient souvent permanent. Parce que depuis le début de l'année, je vous ai proposé du coup un épisode chaque jeudi, ce qui fait deux épisodes par semaine. En plus des deux newsletters de rêves d'auteur par semaine, et de la newsletter que j'envoie à mes lectrices, et en plus de tout ce que je fais à côté, bref. Donc, j'ai décidé à partir d'avril d'alléger un peu, et que le jeudi redevienne occasionnel. A priori, un jeudi sur deux. Tout dépend des sujets, tout dépend des thèmes, tout dépend du temps dont je dispose, tout dépend de ce que j'ai à dire, parce que le but n'est pas de faire des épisodes juste pour faire des épisodes. Évidemment, il y a les épisodes confidence d'auteur aussi, qui viennent se glisser entre mes épisodes à moi. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, si de temps en temps, le jeudi, il n'y a pas d'épisode, c'est normal. C'est pas que j'ai oublié, c'est simplement que j'ai décidé que ça redeviendrait occasionnel le jeudi. Et par contre, il y a bien un épisode tous les mardis. Maintenant que la précision est faite, on repasse au sujet du jour. Le problème, quand on est à son compte, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'ose pas vraiment faire des pauses, qu'on n'arrive pas à trouver le temps, ou plutôt qu'on ne cherche pas, en fait, ce temps, qu'on ne prend pas le temps. La réalité, c'est que, d'une part, on a peur. Peur que la pause ait des conséquences, une baisse de revenus, une baisse d'engagement sur les réseaux sociaux, une baisse de productivité. On culpabilise, je devrais peut-être travailler au lieu de faire une pause, je devrais travailler au lieu de regarder une série Netflix, je devrais travailler au lieu d'aller faire du sport, je devrais travailler au lieu de faire une sieste. On peut avoir peur aussi de ne pas réussir à couper, à réaliser cette coupure entre le travail et le temps de pause, parce qu'une pause, ça peut être court ou ça peut être long, ça dépend du type de pause, on en reparlera tout à l'heure. Et on peut aussi avoir peur de ne pas réussir à revenir. C'est un peu le cas, vous savez, quand on a pris des vacances, on peut avoir peur, en fait, d'avoir des difficultés à se remettre au travail, à se remettre dans le bain, à se remotiver. Ça, ça dépend aussi, je pense, de ce qu'on ressent pour son travail. C'est-à-dire que souvent, quand on a un travail salarié, qui ne nous plaît pas trop, on n'a pas trop envie de revenir au travail, on préférerait rester en vacances. Mais quand on a une activité passion comme nous, quelque chose qu'on aime vraiment, c'est souvent le cas des entrepreneurs, eh bien, on a envie de revenir, parce qu'on a hâte de se remettre au travail, on a peut-être eu de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a hâte de retrouver, finalement, sa petite routine, parce qu'on aime ce qu'on fait. La dernière difficulté, c'est aussi de ne pas réussir à mettre son cerveau sur pause. Et alors, ça, c'est quelque chose de très, 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 très difficile pour un entrepreneur et pour un auteur. Et alors, quand on a la double casquette, autant vous dire que le cerveau en pause, ça n'arrive presque jamais. Le fait est qu'on pense à son activité tout le temps. On pense à son travail tout le temps. On pense à ses projets tout le temps. On pense à ses romans tout le temps. On pense à ses histoires tout le temps. Et c'est vrai que c'est très difficile de couper. Et c'est encore plus difficile parce qu'on est à la maison, en plus. On n'a pas cette scission entre le lieu de travail et la maison. Cette coupure entre l'endroit où on travaille et l'endroit où, finalement, on est en repos. Quand on travaille de chez soi, du coup, c'est tout mélangé. Et c'est difficile de fixer un cadre et de se dire, tiens, à 18h, par exemple, j'arrête. Je ne pense plus à mes projets, je ne pense plus à mon entreprise, je ne pense plus à mes histoires. Autant dire qu'en tant qu'auteur, ne plus penser à ses histoires du tout, c'est très difficile. Et si, en plus, vous avez un travail à côté et que l'activité d'auteur indépendant, c'est une activité secondaire, vous êtes obligé, finalement, quand vous rentrez chez vous, de penser à vos histoires. Vous ne pouvez pas couper puisque vous avez votre travail principal et le temps qui, normalement, est du temps de repos, en tout cas du temps à la maison, du temps hors travail, c'est un temps au cours duquel vous pouvez penser à vos histoires et à vos projets. Donc, finalement, mettre le cerveau sur pause et vraiment scinder le côté travail et le côté repos-pause, c'est quasiment, j'ai bien quasiment, quasiment impossible. Pourtant, faire des pauses, c'est très important. Le corps et le cerveau, bien sûr, ont besoin de pauses. En fait, le repos, c'est un besoin physiologique. Par exemple, on a besoin de dormir, c'est la même chose. On a besoin de se reposer, on a besoin de s'aérer, on a besoin de faire le vide dans son esprit, on a besoin de souffler. Ça fait partie de la santé mentale et de la santé physique. C'est vraiment un combo. Les pauses, ça a des effets bénéfiques à tous les niveaux. C'est indispensable, vraiment indispensable. Faire des pauses, ça va aider à diminuer le stress, l'anxiété, les angoisses. Ça va booster la mémoire, stimuler la créativité, booster sa motivation. On est toujours plus motivé quand on sait bien reposer, quand on a eu une pause. Parce que quand on revient, on a ce regain d'envie et d'énergie. Ça va stimuler et booster aussi la concentration. Même chose, quand on a pris une pause, on n'est plus concentré ensuite. Ce n'est pas pour rien que les méthodes comme Pomodoro ont du succès. Ça nous aide à prendre du recul, comme je l'ai dit, à souffler, à s'aérer, à relativiser. Ça nous aide finalement à recharger les batteries. À revenir reposer, mais reposer à tous les niveaux, que ce soit mentalement et physiquement. En plus, il faut savoir que plus on a de temps pour effectuer des tâches, et plus on étire les tâches. Donc finalement, faire des pauses avec des méthodes du sablier, méthode de Pomodoro ou autres, ou des méthodes similaires, ça aide à être aussi plus efficace. Parce qu'on a un temps donné pour effectuer les tâches. Si on a une journée entière pour faire quelque chose, autant dire qu'on va procrastiner, on va faire autre chose, on va perdre du temps, on va s'éparpiller, et souvent, on va même le faire au dernier moment. Alors que si on dit, voilà, j'ai une heure, une heure et demie, ou deux heures pour faire telle chose, on va s'y mettre tout de suite, on va être efficace, on va être concentré, parce qu'on sait qu'on n'a que ce temps-là. Bref, ça c'est un autre sujet, mais c'est quand même important de le comprendre. Alors comment faire, du coup, pour faire des breaks, pour faire des pauses ? Ça dépend de l'activité, bien sûr. Ça dépend toujours de votre situation. Ça dépend de votre vie familiale. Ça dépend de votre vie professionnelle. Je peux pas vous dire, il faut faire comme ça. Déjà, c'est pas mon genre de vous dire, il faut faire telle chose, et puis stop. Appliquer une méthode bêtement, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est trouver ce qui vous convient à vous. en fonction de votre vie, d'une manière générale, en fonction de votre situation. Première étape, comme toujours, ça je vous le dis quasiment à chaque fois, c'est de faire le point. Faire un bilan. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous prenez des pauses ? Est-ce que vous prenez suffisamment de pauses ? Est-ce que vous arrivez à prendre des pauses ? Est-ce qu'il y a des choses incompressibles ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez décaler, raccourcir, reporter ? Faites le point sur votre emploi du temps, votre façon de faire, et pas seulement à l'échelle de la semaine. Alors bien sûr, il faut faire des pauses, on y reviendra tout à l'heure, à l'échelle de la journée, de la semaine ou autre, mais aussi sur l'année. Est-ce que vous prenez des vacances, de vraies vacances ? Est-ce que vous avez des activités pour vous, pour vous aérer ? Est-ce que vous prenez des week-ends ? Est-ce que vous prenez des soirées ? Voilà, c'est vraiment faire un bilan très global sur toute sa vie, finalement son activité d'une manière générale, et voir si on prend des pauses à courte échelle et à grande échelle. Ensuite, c'est trouver le type de pause qui vous convient, c'est-à-dire une pause qui ne va pas vous causer du stress ou de la culpabilité, ou vous mettre dans le rouge, vous mettre en difficulté. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de revenir rechargé, positif, après cette pause, ou après ces pauses. Donc, il faut que ce soit des pauses qui vous conviennent. Si vous, ne pas prendre un week-end et avoir plutôt des soirées, ça vous convient ? Si c'est faire une grosse pause le midi ou avoir une journée dans la semaine, si c'est avoir des week-ends complets, si c'est prendre des grosses vacances de 2-3 semaines d'un coup, ou au contraire, éparpiller des week-ends de 3 jours ou éparpiller des petites semaines de vacances, voilà. C'est en fonction de vous, de ce qui vous convient vraiment à vous en tant que personne. Ce qui convient aussi à votre activité, est-ce que vous pouvez vous absenter pendant 3 semaines, 1 mois, ou est-ce que c'est mieux quand c'est plus court ? Et ça dépend aussi, bien sûr, de votre vie familiale, s'il y a les vacances scolaires, si vous avez un conjoint qui pose des vacances à tel moment, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode qui peut convenir à tout le monde. On a tous des vies très différentes. C'est normal, en fait, d'adapter la méthode à votre vie et pas l'inverse. Vous pouvez tester des méthodes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la méthode Pomodoro ou la méthode du sablier, des méthodes, en tout cas, qui vont vous aider à structurer vos moments d'activité, les moments où vous travaillez pour être plus productif et plus concentré. Attention, ça ne convient pas à tout le monde. Ici aussi, on teste. Si ça vous convient, très bien. Si ça ne vous convient pas, hop, on oublie, on passe à autre chose. Il faut également avoir des to-do list. Moi, vous le savez, je suis fan des listes, des to-do list de l'organisation. Donc, je pense que les to-do list sont vraiment un indispensable, sont vraiment très utiles. Mais je vous parle des to-do list que je fais moi, des to-do list à rallonge. Je vous parle de to-do list bien menées et réalisables par rapport, encore une fois, à votre activité. Donc, des to-do list qui n'ont pas besoin d'être très chargés. Moi, chaque... Alors avant, c'était le vendredi, maintenant c'est plutôt le dimanche par rapport à mon activité actuelle avec ma fille à la maison, tout ça. Donc, tous les dimanches, je fais le point sur ma semaine à venir. Je regarde tout ce que je vais devoir préparer comme contenu, toutes mes activités, les alphabes et ta lecture en cours, des choses que je dois faire, que ce soit en termes d'administratif ou autre, les montages d'épisodes, les enregistrements, bref. Je fais le point, en fait, je me fais des to-do list, j'ai deux pages, une page pour mon activité d'autrice, une page pour rêve d'auteur, et je me fais une to-do list de toutes les tâches que je vais devoir effectuer sur la semaine. Vous le savez, moi je ne fonctionne pas à la journée, je déteste en fait avoir un carcan sur la journée en me disant le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça, non ça, je n'aime pas, je n'aimais pas, et maintenant en plus avec ma fille à la maison, c'est encore plus impossible. Donc moi je fonctionne à la semaine, je sais que sur la semaine je vais devoir faire tout ça. Alors parfois, il y a des tâches qui sont évidemment prioritaires, enregistrement de podcast, écriture de newsletter ou autre, et il y a des tâches secondaires, parfois si je n'ai pas le temps de les faire, je les reporte à la semaine d'après, c'est pas très grave. Ou alors je me mets une tâche, et puis dans la semaine je me rends compte qu'en fait non, je n'ai pas envie de m'occuper de ça en ce moment, c'est pas quelque chose d'urgent, je le ferai plus tard dans le mois ou dans l'année. Mais j'ai quand même une to-do list globale sur la semaine pour savoir où je vais et ce que je dois faire. Si je n'ai pas ma to-do list, je suis perdue. Moi si je n'écris pas, et si je n'ai pas mes listes, je suis vraiment perdue. Je vais avoir une idée ou deux, par exemple les épisodes de podcast ou ça, parce que c'est très régulier, mais j'ai besoin de mes listes. Vraiment j'en ai besoin, ça me vide l'esprit, et c'est mon filet de sécurité en fait. C'est vraiment ce qui me permet de ne pas me noyer, de ne pas me perdre. Donc j'en ai réellement besoin. Mais ça c'est moi, ça fonctionne avec moi. Alors les listes, ça fonctionne quand même avec beaucoup de personnes, mais ça dépend des listes. On ne fait pas tous de la même manière, il y a des gens, ça va être à la journée, il y a des gens qui vont avoir besoin du coup d'un emploi du temps très fixe, avec des créneaux fixes, genre tous les vendredis matin, je m'occupe de mes réseaux sociaux, tous les mardis après-midi, je m'occupe des articles, etc. Encore une fois, je le répète, je le sais, mais c'est la réalité, il faut tester et voir ce qui vous convient. Je vous l'ai dit déjà plein de fois, en 2021, ça a été mon année test. Pendant une année entière, j'ai testé une méthodologie, et une méthodologie pratique, mais aussi visuelle, c'est-à-dire comment je m'organise dans mon planeur, comment j'écris, quelles sont les pages qui me conviennent, les couleurs, enfin vraiment, je suis allée dans le détail, j'ai testé plein de choses sur l'année, jusqu'à trouver enfin ce qui me convient, et que du coup, j'utilise depuis 2021. Il y a des petites choses qui ont changé, mais vraiment, toutes petites, parce que, comme j'ai trouvé ce qui me convient, j'ai gardé en fait cette façon de faire, ça fait trois ans que je l'utilise. Donc vraiment, il faut tester. Et en fonction de votre situation, en ce moment, etc., ça va changer. Quand j'étais prof à côté, j'avais pas la même organisation que quand je suis passée à temps plein, quand j'ai développé des activités, les formations ou autres, forcément, ça a encore changé mon organisation, en tout cas en partie, parce qu'il y a d'autres tâches qui sont rajoutées. Même chose quand j'augmente le nombre de newsletters ou d'épisodes de podcasts, ça change aussi un petit peu en mon organisation, il y a toujours la même base, mais il faut que je l'adapte à mes nouveaux projets. Maintenant qu'il y a ma fille à la maison, ça a encore changé mon organisation. Bon, en ce moment, l'organisation, c'est beaucoup plus flexible, mais c'est pour dire qu'avoir une organisation, ce n'est pas un carcan figé. Déjà, encore une fois, l'organisation, votre méthodologie, s'adapte à votre vie. Pas l'inverse, c'est la méthode qui s'adapte à vous, ce sont les outils qui s'adaptent à vous. S'ils ne s'adaptent pas, c'est que ce ne sont pas les bons outils, ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas essayer de rentrer dans des cases qui ne nous conviennent pas. C'est pour ça que toutes les formations où vous donnez une méthode figée, ça peut vous donner une base, ça peut vous donner des idées, il faut toujours adapter la méthode à soi. Donc là, c'est la même chose, on adapte à soi, on adapte à sa situation et surtout, c'est flexible puisqu'au fil du temps, ça va évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souplesse, flexibilité, ce sont des mots très 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 importants quand on a son compte, quand on est entrepreneur, quand on est auteur, quand on est auteur indépendant. Donc, to-do list, bien mené, réalisable, idéalement, on dit toujours trois tâches par jour maxi. On ne se met pas à quinze choses à faire dans la journée alors qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, ça va nous démoraliser, ça ne sert à rien. Donc, trouver des méthodes du coup pour être plus productif, plus efficace, plus concentré. Donc ça, c'est avoir des créneaux de temps dédiés pendant lesquels on sait qu'on doit travailler, pas de distraction ou autre. Faire du batching, le batching, c'est quand on réalise plusieurs tâches similaires sur un temps donné, par exemple, enregistrer plusieurs épisodes de podcast à la suite, écrire plusieurs newsletters à la suite, préparer plusieurs visuels pour Instagram à la suite, etc. Et ne faire qu'une tâche à la fois. Ça aussi, ça permet d'être plus productif, plus efficace, ça permet de ne pas s'éparpiller. Une tâche à la fois, c'est éviter de commencer quinze choses en même temps et du coup, d'être distrait, d'être moins productif, d'être moins concentré, de s'éparpiller, de ne rien terminer. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est quoi le rapport avec les pauses ? En fait, tous ces éléments, ça permet justement de pouvoir intégrer des pauses dans son emploi du temps, de pouvoir intégrer des breaks, parce que si on est bien organisé, si on a des to-do-list, si on a des temps donnés, si on fait du batching, on sait que entre ces tâches-là ou à certains moments de son emploi du temps, on pourra intégrer des pauses parce que l'organisation fait que on peut se permettre des pauses. Quand on n'est pas organisé, quand c'est partout, quand c'est éparpillé, quand c'est dans tous les sens, quand on n'a pas des temps donnés, forcément, c'est un peu un joyeux bazar finalement, mais un bazar qui ne permet pas de s'arrêter, de faire des pauses, de souffler, et de se dire là j'ai terminé ma tâche, je fais une pause avant de commencer une autre tâche. Parce que si on s'éparpille qu'on a commencé 15 choses en même temps, on ne termine jamais en fait ces tâches-là, on est toujours en train de faire plein de choses en même temps et du coup, on ne fait pas de pause. Donc trouver son organisation, sa méthodologie pour pouvoir intégrer des pauses à son emploi du temps et trouver le type de pause qui vous convient pour justement revenir en pleine forme, plein d'énergie, positif et pas stressé ou en culpabilisant parce qu'on a osé prendre des pauses. Maintenant, du coup, quel type de pause est-ce qu'on peut prendre ? Alors, pour moi, il y a trois éléments, c'est pause à petite échelle, à moyenne échelle et à grande échelle. Pause à petite échelle, c'est des pauses en fait dans la journée par exemple, donc on conseille de faire une pause au moins toutes les deux ou trois heures pour le côté mental, mais pour le côté physique, on conseille même toutes les heures, surtout quand on est très sédentaire, donc ça on en reparlera dans l'épisode de podcast de mardi prochain. Donc au moins toutes les deux aux trois heures, toutes les heures si vous pouvez et c'est une pause de 10-15 minutes ou plus, si vous pouvez prendre une pause, par exemple une pause déjeuner, mais c'est au moins 10-15 minutes, la pause, c'est pas deux ou trois minutes, c'est pas suffisant pour faire une petite coupure. Vous pouvez aussi prendre des pauses quand le besoin s'en fait ressentir. Prendre une pause parce qu'on a mal à la tête, prendre une pause parce qu'on est fatigué, prendre une pause parce qu'on est malade. Par exemple, en ce moment, mon compagnon est en vacances, ce qui fait que la journée, il prend le relais avec notre fille, ce qui me permet moi de travailler plus longtemps sur mon écran. Et le fait est que ça fait, ma fille a eu 8 mois, donc ça fait des mois que je ne suis plus toute la journée sur mon ordinateur devant un écran. J'y suis bien sûr parce que je travaille tous les jours, mais je suis obligée de faire des pauses pour la nourrir, pour jouer avec elle, pour aller la coucher, pour les siestes, etc. Donc, mes temps d'écran sont plus courts. Et cette semaine, mon compagnon est à la maison et je le vois aussi le week-end. Comme du coup, c'est lui qui prend le relais, je m'occupe un peu moins de ma fille, je suis plus longtemps devant mon écran, et bien j'ai plus souvent mal à la tête, mal aux yeux, j'ai plus l'habitude. Donc, quand le besoin s'en fait ressentir, quand on a mal à la tête, quand on a mal aux yeux, quand on a mal aux épaules, au dos, parce qu'on n'était pas bien installé, parce qu'on est resté assis trop longtemps, quand on a besoin aussi de s'aérer, parce qu'on est resté sur une tâche qui nous a demandé beaucoup d'intensité, ou quand on est un peu malade, parce qu'on a chopé un rumeau, voilà, il faut aussi faire des pauses dans ces moments-là. Donc, ce n'est pas forcément des pauses figées. Tous les jours, à 10h, il ne faut pas que j'hésite à faire une pause. Pour son bien-être, c'est super important. Il y a la pause déjeuner, bien sûr, donc essayer de faire une plus grosse coupure à midi, au moins une heure, pour faire une vraie pause dans sa journée. Ensuite, on a les pauses à moyenne échelle. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, sur la semaine, donc faire des pauses sur sa semaine, avoir des soirées, avoir des pauses déjeuners, avoir des week-ends, ou des jours scindés, une journée par-ci, une journée par-là. Donc, ce sont des pauses pas sur la journée, mais sur des durées plus longues. Et enfin, on a les pauses à grande échelle. Là, ce sont de vrais breaks pour se ressourcer. Les vacances, les pauses longues, parfois sans date de reprise, c'est-à-dire, bon, là, il y a deux semaines de vacances, il y a les vacances scolaires, du coup, je souffle, je pose, je ne travaille pas, ou moins. Ou alors, j'ai besoin d'un break, là, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis à bout, j'ai besoin d'un break, je prends quelques jours. Et parfois, quand c'est nécessaire, c'est faire un break, mais sans dire, je reviens à telle date. C'est faire un break et je reviendrai quand ça ira mieux. Ces trois types de pauses, elles sont importantes, et c'est important qu'elles soient toutes présentes. C'est-à-dire que si on travaille tout le temps et on ne prend que des grandes pauses, par exemple les vacances, c'est difficile, puisque quand on arrive aux vacances, on est épuisé. Si on ne prend jamais, justement, de coupure d'une semaine ou de deux semaines, ça peut être aussi compliqué sur la durée. Donc l'idée, c'est d'essayer de varier, justement, ces trois types d'échelles, donc les petites pauses, les moyennes pauses et les grandes pauses. Et dans le type de pauses, ça peut être des balades, prendre l'air. Même dans la journée, quand on fait une pause de 10-15 minutes, moi ça m'arrive par exemple de juste aller sur ma terrasse, de rester 5-10 minutes sur ma terrasse pour prendre l'air si à ce moment-là, j'avais besoin d'une petite pause. C'est faire du sport, bien sûr, ou avoir une activité physique, aller marcher, se balader ou autre. Aller dans la nature, évidemment, faire une activité manuelle, des activités manuelles ou créatives, ça, ça permet vraiment de se vider l'esprit. Si vous me suivez sur mon compte d'autrice, vous le savez, moi c'est plutôt le coloriage, les puzzles, créer des marque-pages, à un moment donné, je faisais aussi des pochettes à livres, enfin voilà, je fais toujours plein d'activités manuelles, moi j'aime vraiment, ça me vide vraiment l'esprit. Vous pouvez bien sûr lire, regarder une série, pourquoi pas ? Alors, idéalement, c'est bien d'éviter les écrans. En tout cas, pour ces petites pauses de la journée, on peut se faire une soirée Netflix ou le week-end ou autre, bien sûr, mais pour ces pauses de la journée, entre ces moments d'écran, c'est bien du coup d'éviter les écrans. Et quand on fait des pauses dans la semaine, d'avoir un petit peu des deux, c'est-à-dire se faire plaisir, son envie de se regarder des séries, et avoir des pauses autres en dehors des écrans. Et vous pouvez aussi tout simplement ne rien faire. Vous allongez, fermez les yeux, vous calez sur votre canapé, ou dans votre lit, parce qu'on n'est pas obligé aussi de faire quelque chose pendant sa pause. On peut prendre une pause ou on ne fait rien. Ça fait aussi du bien de ne rien faire. Côté écriture, là aussi, on peut prendre des pauses. Et je dirais même plus, on doit, alors je vais dire on devrait, parce que vous savez que j'aime pas trop dire on doit, mais on devrait prendre des pauses. Prendre des pauses, c'est, alors ça on en parle souvent, c'est prendre une pause entre la fin de l'écriture et le début de la relecture. Ça c'est important parce que ça permet de faire le vide, de se couper, bon déjà de souffler aussi à la fin d'un premier jet, mais ça permet de se détacher un petit peu de son histoire et d'y revenir avec un oeil neuf. Je ne vais pas développer mais je pense que vous connaissez le conseil. Faire une pause aussi entre deux romans. Personnellement, quand je travaille à fond sur un roman que je publie, je n'enchaîne jamais sur le suivant tout de suite. qu'importe mon envie de l'écrire, je prends toujours une pause et j'en ai besoin. Même si j'ai hâte d'écrire la prochaine histoire ou autre, j'ai besoin en fait d'une pause. J'ai besoin de faire une coupure entre deux histoires. J'ai besoin de faire une pause entre la publication et la préparation du nouveau roman ou la publication et l'écriture du nouveau roman si jamais il a déjà été préparé entre temps. et je pense que c'est important de souffler. Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent parfaitement à enchaîner et en fait, ils écrivent toute l'année et ils n'ont pas besoin de pause. Moi, j'en ai besoin. Moi, je n'écris pas toute l'année. C'est mon rythme, c'est ma façon de faire. J'ai besoin de pause entre mes romans. C'est ce qui fait aussi que je ne peux pas publier des romans tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois. J'en ai pas envie non plus. Mais parce que je sais que mon fonctionnement, c'est prendre mon temps, avoir besoin de pause entre les romans. J'écris assez vite derrière donc c'est vrai que quelque part je peux me le permettre mais c'est ma façon de fonctionner. C'est ce qui me convient à moi. Et vous pouvez aussi prendre des pauses pendant l'écriture. Là, on dit toujours il faut écrire d'une traite, il ne faut pas faire de pause. C'est mieux, bien sûr, parce que si vous faites une pause de trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, c'est difficile de s'y remettre. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas évident mais parfois, c'est nécessaire. Parfois, on a besoin de prendre une pause, de prendre du recul sur son histoire pour y revenir avec de nouvelles idées, avec plus de créativité parce que là, on était bloqué parce qu'on n'y arrivait pas donc parfois, c'est nécessaire et parfois, c'est juste votre rythme. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'écrire tous les jours parce que quand je déprends une pause, ce n'est pas forcément une longue pause. Ça peut être sauter des jours d'écriture. Ça peut être ne pas écrire le week-end ou alors n'écrire que le week-end et ne pas écrire la semaine. Oui, on vous dit il faut écrire tous les jours, c'est plus facile d'écrire quand on écrit souvent. Écrire tous les jours, ça permet d'être, déjà d'avancer sur son projet bien sûr, mais de s'améliorer ou autre. Oui, 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 oui mais non. Parce qu'on n'est pas tous comme ça, on n'a pas tous besoin d'écrire tous les jours non-stop, obligatoirement. Quand je suis sur un premier jet, souvent, j'écris tous les jours, mais je n'écris pas toute la journée. J'ai un petit créneau d'écriture qui n'est d'ailleurs pas fixe. Mais si je saute le week-end parce qu'on a faute chose pendant le week-end ou si je saute une journée parce que ce jour-là, je n'avais pas envie d'écrire, c'est pas grave. C'est des pauses, c'est des mini-pauses, mais c'est des pauses quand même. Et si pendant une semaine, vous ne pouvez pas écrire pour X raisons, c'est pas la fin du monde non plus. Et si vous aviez besoin de faire une pause, et bien faites-la, c'est encore mieux parce que si vous vous forcez à écrire alors que vous aviez besoin de la pause, le résultat ne sera pas très bon et en plus, vous, pour votre état d'esprit, pour votre créativité, pour votre santé mentale, c'est pas bon de se forcer. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire écrivez tous les jours, il faut écrire tous les matins, il faut écrire toute l'année, il ne faut pas s'arrêter. Il y a des auteurs publiés en maison d'édition qui écrivent toute la journée ou des matinées entières qui restent de 6h à midi à leur bureau, même s'ils sont bloqués, même s'ils n'arrivent pas à écrire, même s'ils écrivent deux mots. Pour moi, tout ça, c'est non. Peut-être que si vous avez envie de tester, faites, mais pour moi, c'est pas du tout dans ma vision de l'écriture, dans ma vision du métier d'écrivain. Mais encore une fois, c'est moi, c'est propre à moi et c'est ma vision du métier d'auteur. Tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'est pas la même et c'est ok. On a chacun sa façon de faire et sa façon de voir l'écriture. Mais bref, tout ça pour vous dire, si vous avez besoin de pauses, prenez des pauses. Si vous avez envie de faire des pauses, faites des pauses. Et c'est même bénéfique, selon moi, de faire des pauses. Ne culpabilisez pas. Le corps et l'esprit ont besoin de faire des pauses. C'est physiologique. Notre créativité a besoin de s'aérer, de faire des pauses. On a besoin de sortir, on a besoin d'aller dans la nature, on a besoin de faire une activité qui vide la tête. Si c'est colorier, si c'est faire du shopping, si c'est jouer à des jeux sur votre téléphone, enfin qu'importe. Bon, il y a des activités que je conseille un peu plus que d'autres, mais si ça vous convient, si ça vous permet de... Waouh, je souffre, ça me fait du bien. J'ai fait un petit jeu vidéo, j'ai fait un petit jeu de société, j'ai regardé une série et quand je reviens, je suis parée, je suis contente, je suis détendue parce que j'ai fait une pause. Eh bien, très bien. Idéalement, c'est vrai que c'est bien de varier le type de pause aussi. C'est bien de faire des choses différentes. C'est très difficile d'être sur le pont finalement tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne jamais s'aérer l'esprit. Comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est déjà très dur de faire une coupure dans son cerveau, dans son esprit quand on est auteur, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. Alors si en plus, on ne s'octroie pas des pauses autres, alors on ne coupe absolument jamais. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de ne jamais couper et de ne jamais s'octroyer des moments pour s'aérer l'esprit. Et vraiment, j'insiste, pour la créativité, c'est très important. Et en plus, ça va vous apporter de nouvelles idées, ça va vous inspirer, ça va vous faire du bien. Vous allez... En fait, c'est... Imaginez le cerveau qui est complètement rempli à bloc de plein de choses qui tournent dans tous les sens. D'un coup, vous prenez une pause et puis vous videz tout, ça s'apaise, tout se repose au fond, il y a des choses qui vont s'évacuer aussi. Et du coup, quand vous revenez à votre activité, ça ne part plus dans tous les sens. À ce moment-là, c'est zen, c'est apaisé, c'est calme dans votre esprit et en plus, il y a de l'espace qui a été libéré pour faire entrer de nouvelles choses. Il faut vraiment le voir comme ça et pas du tout avec le côté culpabilisant de j'aurais mieux fait de travailler ou j'aurais mieux fait d'écrire. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir en discuter sous la publication Instagram. Et puis, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501